que j'espère que je m'en sortira alors vous nous l'avez raconté en tout début d'émission il ya donc trois heures de ça vous nous l'avez raconté en début d'émission mais on peut le rappeler pour ceux qui rentrent du restaurant oui quand même c'est une pièce et un texte que vous avez découvert un pièce un texte d'origine italienne au départ un bouquin un livre en fait c'est un instituteur dans les années 80 marcello d'orta qui est officier à arzano dans la proche banlieue de naples il a eu l'idée de compiler une soixantaine de rédaction de ses élèves élèves de ce2 cm1 cm2 8 10 ans et en faire un livre qui est devenu très très vite un best-seller en italie et en 2003 j'ai été au festival d'avion off voir beaucoup de spectacles et je vois celui-là et je le trouve formidable et je vais voir là la personne qui le jouait en lui disant j'aimerais bien le jouer à paris il m'a dit oui mais là c'est mon gagne-pain je peux pas le de te le passer maintenant je ne donne pas mon spectacle donne pas pour le moment mais pourquoi pas j'ai attendu trois ans et demi il ya quelques mois enfin il ya six sept mois il m'a dit ça y est j'ai fini je passe à autre chose je te le passe ce qu'il faut dire c'est que les spectateurs qui viendront au théâtre le mairie seront un peu considéré comme des élèves même je crois même que vous faites un entracte qui est plus un goûter disons qu'au départ le bureau la scène c'est le bureau de l'instituteur avec le bureau les cartes là là le globo tout ça le globe et tout la première parole qu'on voit marqué c'est un texte de victor hugo qui dit l'instituteur et le second père de l'enfant moi j'ai noté quelques extraits du texte parce qu'on m'a fourni le texte de cette pièce je trouve ça formidable ce qu'écrivent les gamins dans les dans les rédactions moi ça me plaît le journal télévisé de 13 heures parce que je ne vois pas vu que je sors de l'école à plus de 13 heures mais alors le journal télé du soir celui-là je le déteste vraiment papa c'est lui qui l'allume et c'est le premier malheur le premier plat arrive et c'est le second malheur chez moi à table on mange avec les malheurs après si on a fini et si c'est la tête de cadhafi qui passe papa fait un rôle on s'aperçoit que chaque rédaction parce qu'il touche à tous les faits de société sont en soi beaucoup plus pertinente qu'un discours de deux heures sur un tel sujet par de n'importe quel politicien moi je crois que les hommes sont pas tous égaux écrit un autre gosse il y a les beaux il y a les laits les grands les petits les intelligents et les idiots c'est vrai dans le fond la vérité sort de la bouche des enfants j'espérons que je m'en sortira en voici un extrait c'est au théâtre le mairie à l'époque de pierre les volcans éroutaient la terre tremble les animaux les animaux même s'ils étaient rassasiés se mangeaient entre eux mais ils attrapaient pas l'infarctus parce qu'ils buvaient pas de café on n'arrivait pas à être tranquille à à l'époque primitive en famille on se discutait toujours et il se lavaient pas ils étaient sales se lavaient pas ils se rasaient pas et même les femmes bernard ménez au théâtre le mairie j'espérons que je m'en sortira oui parlons un peu de votre carrière maintenant bernard parce que c'est vrai qu'elle est étonnante cette carrière alors vous avez été instituteur oui c'est à dire que moi j'ai fait maths j'ai fait des études de maths vous n'êtes pas un con peu moins alors vous aviez envie de faire ce métier de comédien comment c'est venu ça alors par le théâtre amateur vers l'âge de casques 14 15 ans où j'ai commencé en amateurs dans le sens passionné premier film c'est du côté de rouette en 69 c'est jacques rosier qui sera fidèle d'ailleurs qui vous fera tourner dans d'autres films par la suite et ça c'est un film alors pour le coup d'art et d'essai on peut le dire complètement un film d'auteur un grand film d'auteur jacques rosier faut savoir que il faisait partie de la nouvelle vague et c'est et c'est un de ceux qui a toujours refusé de rentrer dans un système commercial truffo quand il vous engage pour la la nuit américaine c'est il voit ce film comment ça se passe eh bien j'ai donc fait ce film c'est ça traîne sur deux trois ans et moi je m'étais arrangé pour pouvoir tenir le coup en en m'étant installé dans 15 mètres carrés au fond d'une cour du 15e arrondissement et un matin je reçois un petit coup de téléphone dans mon bureau à l'eau ici l'assistante de françois truffo il voudrait vous voir madame suzanne schiffmann je dis oui c'est ça et moi je suis le pape je vois pas bien comment il pourrait me connaître vous avez cru que c'était une blague complètement avant je n'avais jamais retourné après avec truffo pourquoi c'est une question que je me suis posé parce que pendant le tournage de année américaine qui s'est très bien passé il a fait une projection de l'enfant sauvage quand à la suite de cette projection moi j'ai trouvé que françois truffo n'était pas bon acteur et je lui ai fait part de la remarque en disant pourquoi vous n'avez pas pris charles d'aîné aïe ça c'est pas malin bernard mais je calcule pas moi j'ai jamais calculé ce que j'aurais pu retourner avec truffo et vous lui dites qu'il est mauvais comédien alors évidemment bon alors on passe à pascal thomas lui qui vous fait beaucoup tourner le premier c'est pleure pas la bouche pleine ah ça c'est un succès c'est un succès populaire et qui fait que c'est à partir de ce jour-là que l'on me reconnaît dans la rue populaire mais aussi un grand classique du cinéma aujourd'hui très bon film de même que le chaud lapin alors là il ya une scène dans le chaud lapin qui est formidable moi je me souviens j'ai réclamé cet extrait là là pour ce soir parce que je voudrais qu'on la revoie alors je sais pas si on va bien comprendre faut quand même situer ouais je suis très énervé je suis énervé et je pars dans la nature pour vous faire mes besoins parce que les cabinets sont occupés et est donc on peut le refaire ce soir et là il ya des gamins qui ont une longue pelle où on regarde où j'ai dit comment ça se passe bah on va comprendre regarde là il glisse la pelle vous allez voir Sous-titrage ST' 501 ... ... C'est le chaud rapat ! ... C'est drôle ce film ! Très drôle ! Et vous rencontrez votre femme sur ce film d'ailleurs je crois. Oui absolument ! Ah non elle l'a vu chier elle a dit c'est lui ! Sa façon de faire caca m'inspire ! C'était une jeune espagnole qui travaillait dans l'hôtel où on était descendu et je voulais pas qu'elle reste tout seul je l'avais proposé de se joindre à nos petites fêtes et puis de fil en aiguille voilà. Et alors j'ignorais vous avez une petite scène dans la grande bouffe ça c'est un vrai classique aussi du cinéma mais vous avez un tout petit rôle là-dedans. Ah oui je fais un passage... On vous voit là ! Ah oui bah c'est avec Monique Chaumette la femme de Philippe Noiré. Un grand classique aussi la VAR mais au cinéma réalisé par Jean Giraud à la demande de Louis de Funès et là vous jouez auprès de Funès dans la VAR. Un an avant j'avais su que Louis de Funès préparait la VAR et j'avais beaucoup joué les scènes de la Flèche devant les écoles et de la région parisienne parce que j'étais aussi... S'il y aura une possibilité alors je force un petit peu la porte je vais voir monsieur de Funès et je lui dis excusez-moi monsieur de Funès dans la loge je m'appelle Bernard Ménès vous me connaissez peut-être pas. Il me dit si si je vous connaitrais bien j'ai vu les films de Pascal Thomas. Ah je dis bon bah tant mieux alors je sais que dans un an vous allez tourner la VAR je ne sais pas encore si vous avez choisi le comédien pour faire le rôle de la Flèche mais je voulais simplement vous dire que j'aurais beaucoup beaucoup aimé le faire. Je m'apprêtais à partir je suis encore ému parce que il m'a répondu et ben c'est fait. Vous allez voir le producteur vous lui direz que c'est vous. Donc ça c'est un super souvenir extraordinaire de Funès dans la VAR avec Bernard Ménès dans le rôle de la Flèche. Rosier grand réalisateur monsieur culture là on est populaire et culture avec Bernard Ménès vous rappelle là pour vous dites un chef-d'oeuvre. Maine océan très peu vu avec d'excellentes critiques dans les cahiers du cinéma partout ça c'est le chef-d'oeuvre. Disons que c'est enfin pour moi c'est mon meilleur film c'est quand même un film qui a eu le prix Jean Vigo en 1986 et moi c'est là que j'ai eu ma seule récompense. Une petite canne en or au festival de Vevey pris l'interprétation Vevey étant là où Charlie Chaplin a terminé ses vingt dernières années. Pour vous ça vaut tous les Césars. Ah oui absolument. Alors évidemment il y a d'autres films plus on va dire plus populaires les quatre charlots mousquetaires. Ça c'était un petit pas ça c'était avant c'est bien avant. Oui oui 73. Mais c'était quand même le dernier film d'André Une Belle. Bon. La frisée au lardon. D'Alain Jaspard avec Bernadette Lafon. Et quand même Michel Aumont aussi. Et Michel Aumont ça se laisse voir. Ça va faire mal. Oui on peut passer au suivant. Pourquoi ? Bon parce que c'est pas c'est pas c'est pas mon meilleur film et j'aime pas beaucoup la façon dont Jean-François Davy en parle en plus. Pas de problème une bonne comédie signée Georges Lautner. Un succès énorme. Avec Miu Miu. Avec Miu Miu. Jean Lefebvre. Henri Guibet. Maria Paco. Henri Guibet. C'est un film c'est un film qui a eu 2000 copies en URSS. Et quand j'ai été présenté pour la Gaumont ces films là je signais des autographes jusqu'en Sibérie. Mais sous le nom de Niette problème. Sauf que vous êtes un gaffeur né. Parce que vous faites une gaffe avec Truffaut en me disant vous jouez pas très bien vous auriez dû prendre des nerfs pour jouer ce rôle là. Dans l'enfant sauvage. Et là Lautner. Vous allez voir avec lui une pièce de théâtre. Il y a une comédienne qui s'appelle René Saint-Cyr. Qui est sur jeu. Non je ne vais pas la voir avec lui. Je vais la voir en dehors de lui. Il y a une vieille comédienne qui est pas très bonne et qui se la joue vraiment beaucoup. Elle ferait mieux d'arrêter de jouer. Et il m'a dit c'est ma mère. Je ne savais pas quoi faire. Il ne rattrape pas. Il ne rattrape pas. Truffaut Lautner c'est fini. Non mais ça c'est quand même pas de bol. Ben oui c'est comme ça. Je n'ai jamais calculé. Vous continuez à faire des gaffes comme ça ? Je continue à ne pas calculer oui. Opération Lady Marlène. Ça c'est plutôt marrant. Je me suis acheté gosse comme j'ai vu. C'est un film de Robert Lamoureux. Dans la lignée droite lignée des 7e compagnies et compagnie. Les petites têtes ça c'est un film que vous réalisez. Voilà alors ça c'est un... Alors là il y a... On ne va pas rentrer dans les détails mais il y a un producteur de films pornographiques qui voulait faire un film entre guillemets normal. Et il m'apporte un scénario en me disant si tu joues dedans tu peux le réaliser. Je regarde le scénario et je trouve qu'il n'est pas très normal. Alors je trouve qu'il a besoin de remaniement. Alors je le fais remanier et finalement j'arrive à un scénario qui se tient et 4 semaines au Maroc. Un film qui aura inspiré beaucoup plus tard Restons groupés vous dites. C'est à peu près de la même scène. Absolument c'est la même histoire que Restons groupés. Avec Samuel Lebihan qu'on a reçu la semaine dernière. Voilà. Alors il y a aussi quand même la politique. J'aimerais y venir parce que vous avez donc été candidat aux européennes. C'est ça hein ? Candidat aux européennes et aux législatives. Surtout aux législatives de 2002. Dans le 15e arrondissement. Dans le 15e arrondissement. Et les gens ne vous prenaient pas au sérieux quand vous avez voulu faire de la politique. J'ai des idées assez précises qui refusent bien sûr l'extrémisme et qui sont des idées qui refusent un peu aussi le clivage droite gauche. Tout en rejetant pas systématiquement ce qui peut être bon à droite comme à gauche. Et j'ai essayé. Alors là il est vrai que c'est... Mais combien vous avez fait en score ? J'ai fait 3 et quelques mais attention j'ai été 4e sur 20. Ah ! Le 1er était Edouard Balladur dans un fauteuil suite à l'accident présidentiel Le Pen-Chirac. La 2e était Anne Hidalgo. Et je me suis fait doubler de quelques voix par le Front National. Donc c'était pas si mauvais que ça. On va voir un reportage de l'époque et effectivement tout le monde vous prend pour un comique quoi. C'est ça qui est terrible. Dans le 15e, Bernard Menez est chez lui. Il y habite depuis 30 ans. D'une proximité qu'il considère comme un atout dans le match qu'il opposera en juin à Edouard Balladur. Autre style. Le beau joli jour c'est demain. Demain ? Oui, oui, oui. J'ai une soirée jolie soir. Bernard Menez candidat aux législatives, vous en pensez quoi ? Bah c'est pas plus mal que tous les connards qu'on a à droite à gauche. Je vous dis bonjour. Réalité, fiction ou un parfum de déjà vu ? Là par contre on se connaît pas. Est-ce qu'on a un discours ? Est-ce qu'on a des propositions à faire ? Est-ce qu'on peut faire une campagne avec des propositions sérieuses ? C'est ça le problème. Pas de problème, des idées, Bernard Menez en a. Diminution de la TVA et des charges sociales surtout. Malgré quelques sarcasmes suscités par sa candidature, le saltimban que jadis professeur de maths physique affiche zéro complexe en sachant toutefois reconnaître ses limites. Au niveau par exemple de la culture, du théâtre ou du cinéma, j'aurais peut-être pas mal de choses à dire. Même dans l'éducation nationale aussi parce que j'ai moi-même été enseignant, peut-être que dans l'économie internationale, je me ferais quand même conseiller fortement. Applaudissements Il y a un Grosse qui vient de me dire tout compte fait j'ai plus envie de voter, ça m'intéresse plus. En tout cas voilà Bernard Menez qui fait de la politique, pourquoi pas. Moi je crois que c'est votre voix, pardon de vous dire ça, un peu votre physique aussi. Vous avez un petit côté bourville, un petit côté naïf, un petit côté... C'est vrai, on a du mal à penser à vous prendre au sérieux en fait. Je pense qu'avec le temps, je le prends plus. J'ai été par exemple en novembre-décembre dernier 2006, je pilote d'avion, de petits avions et j'ai été au Burkina Faso pour une action immunitaire. Je peux vous dire que quand vous allez dans ces pays-là, le Mali, le Burkina Faso ou même le sud de l'Algérie, et que vous voyez comment vivent les gens, vous revenez, vous avez le droit de vous poser des questions, vous comprenez. Applaudissements La carrière de chanteur, on a passé Johnny Poupet en début d'émission. Il y a eu aussi Mademoiselle Vidéo, celle-là vous m'avez... Non mais il y a une quarantaine de titres enregistrés, là vous n'allez pas les sortir tous, il y a une dizaine de dix... J'aime pas les titres que j'ai bien aimés, j'aime pas les filles qui fument. Parole de Jacques Lansman, c'est mon tout premier disque en 1967. On dit juste que la phase B c'est le tour du monde en 80 femmes et ça c'est vraiment pas mal. Et c'est Jacques Lansman aussi et c'était à l'époque de la campagne anti-tabac de Madame Simone Veil. Et puis en ce disque aussi, je me prends pour Al Pacino. C'est intéressant, c'est un très très bon disque. Non mais vous rigolez mais je l'ai chanté devant des publics de... Donc vous sauriez me la chanter là ? Bernard Menez dans Je me prends pour Al Pacino. Je sais même pas... Je sais même pas si je m'en souviens. Je me prends pour Al Pacino, je suis tellement beau, c'est trop haut. Au volant de ma Ferrari, un costard et soulier vernis. Une rousse, une blonde, une brune, je les aime toutes une par une. Deux par deux ou bien par trois, elles sont toutes mes ragazza. C'est très bien ! Mais vous savez aussi que pour beaucoup de jeunes, Beaucoup de jeunes qui sont là aujourd'hui et qui nous regardent peut-être encore là ce soir. Beaucoup de jeunes, c'est pas seulement jolies poupées, ça c'était dans les années 80. Pour beaucoup de jeunes, vous êtes aussi celui grâce à qui on chante et on retient encore ce générique. C'est la fin des années 80. C'est la fin des années 80. Drucker, Drucker vous a tout piqué avec Vivement Dimanche finalement. Peut-être, mais c'était l'époque où il y avait donc les sitcoms qui étaient très en vogue. On m'en avait proposé trois d'ailleurs à l'époque et j'ai pris que celui-là parce que je trouvais que c'était un sitcom qui voulait se moquer des bureaux à l'intérieur d'une Cosmos Liner. C'était un mauvais dragueur, on va dire. Et je n'avais pas le rôle principal au départ. C'était les trois filles. C'est suite à des tests faits que j'ai eu un rôle plus important. Et Katia Tchenko qui... Qui a de la conversation. Voilà. Vous avez le droit, vous aussi Bernard Menez, à quelques questions. Je vous laisse le choix entre Carole Rousseau, Philippe Bouvard, Michel Denisot ou Marc-Olivier Fogiel. On va essayer d'abord Denisot. Michel Denisot pour Bernard Menez. Si demain votre femme devient ministre, que faites-vous ? C'est dans l'autre sens que la question se pose. Si moi je deviens ministre, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle s'en va ? Elle retourne peut-être en Espagne, elle n'aime pas la politique. C'est vrai ? Non. Carole Rousseau, Bouvard ou Marc-Olivier Fogiel ? On va... Je ne connais pas Carole Rousseau mais puisqu'il faut bien... Il faut quand même la parité. La parité. Très bien pour la parité, Carole Rousseau. Qu'est-ce que vous trouvez de bien chez vous ? Ce que je trouve bien, c'est d'abord intérieurement je me sens très en accord avec moi-même dans ce que je dis, dans ce que je fais. Elle ne lui répond pas vraiment, elle n'est pas là, je... Ah oui, c'est vrai, t'as raison, t'as raison. Et de plus, extérieurement, physiquement, je trouve que je deviens plus beau en vieillissant. Parfait, ça me va comme réponse.